Êtes-vous abatteur de jeux vidéo? Vous savez, aujourd'hui, ça touche une clientèle très large, du jeune enfant jusqu'au retraité. Mais ce qui en fait que c'est devenu une énorme industrie. Pour vous donner une idée, d'ici 2026, on prévoit que les revenus sur la scène mondiale vont dépasser les 300 milliards de dollars. Ici demain, il va s'ouvrir le Sommet international du jeu de Montréal. On en discute aujourd'hui avec Christopher Chancy, qui est président du Conseil d'administration de la Guilde du jeu vidéo du Québec. Merci d'être avec nous ce soir. La première question que je peux vous poser, pourquoi le Québec est si important dans le monde du jeu vidéo? C'est vraiment intéressant que tu poses cette question-là. Il y a une étude qui va sortir demain, en fait, qui se penche sur cette question-là spécifiquement. Il y a plein de raisons pour pourquoi c'est le cas. Premièrement, on a des mesures fiscales vraiment intéressantes au Québec. C'est une des raisons pourquoi les grandes firmes internationales se sont installées ici. Aujourd'hui, c'est les studios québécois qui sont en émergence, qui en profitent. On a un talent qui existe ici depuis maintenant plus de 30 ans. On a plus de 75 formations dans les cégeps puis une université spécialisée pour le jeu vidéo. Donc, ça fait tout ça ensemble, une communauté, un écosystème collaboratif qui a fait qu'on s'est hissés dans le top des pôles mondiales pour le développement de jeux vidéo. Donc là, rassemblement dans les deux prochains jours, ça ressemble à quoi, ce rassemblement-là? Parce qu'il y a plusieurs personnes de l'extérieur qui convergent vers Montréal. Exact. C'est un sommet international. On a 1000 personnes qui viennent un peu partout à travers la planète pour suivre des conférences ici, pour faire des meetings d'affaires ici. Donc, on a des acheteurs, des grands géants comme Netflix, Apple. On a des éditeurs qui veulent acheter ou investir dans les projets d'ici pour être capables de profiter des retombées aussi des jeux qu'on envoie un peu à l'international. Donc, c'est pour ça que tout le monde est là. Donc, il y aura certainement des histoires de succès du Québec qui vont être mises de l'avant. Bien, déjà cette année, je veux dire, il y a des grands jeux qui sont sortis. On peut penser à Sabotage de Québec qui ont sorti un jeu qui s'appelle Sea of Stars. Ici, à Montréal, on a Red Barrels qui ont sorti un jeu qui s'appelle Outlast Trials. Si on parle de centaines de milliers, ce n'est pas des millions de copies. Et donc, évidemment, les revenus qui viennent avec ça, on fait des mathématiques, 20, 30, 40 piastres la copie. Ça commence à être intéressant. Effectivement. On a vu aujourd'hui Ubisoft. Pas nécessairement une bonne nouvelle pour le Québec. Un peu plus de 80 emplois qui ont été supprimés. On s'attend à quoi pour les prochaines années pour le marché du jeu vidéo? Heureusement pour les 100 personnes qui ont été laissées aujourd'hui. On a un écosystème assez résilient quand même. On a 300 studios maintenant sur le territoire québécois. On a plus de 15 000 emplois dans ces 300 studios-là. La main-d'oeuvre qualifiée, c'est rare qu'elle reste longtemps sur le marché. J'ai l'impression qu'on va être capable de se replacer ailleurs. Donc, on est chanceux dans ce sens-là. Donc, on comprend qu'il y a des gros studios, des plus petits studios. L'objectif, est-ce que c'est de se faire acheter par un gros? Ça dépend. Tout le monde a des objectifs différents. Moi, j'ai un studio qui s'appelle Manaveuid. On est une cinquantaine de personnes. Je n'ai pas l'intention de vendre demain. Moi, je tripe ma vie à faire des jeux vidéo, à rentrer des revenus avec ces jeux vidéo-là que j'envoie à l'international. Et puis, essentiellement, c'est un lifestyle qui me plaît aussi. Mais évidemment, bon, il y a les exits qui sont intéressants quand on se fait acheter. Il y a les dividendes aussi, quand on fait des beaux revenus, qu'on est capable de se verser en tant qu'entrepreneur. L'industrie du jeu vidéo est en santé. Le salaire moyen est de 88 000 $ aujourd'hui. Ça, c'est aussi vrai pour les artistes que pour les programmeurs et les programmeuses. Donc, on a moyen de bien gagner sa vie en faisant du jeu vidéo ici. Quelques secondes en terminant. Est-ce qu'on peut dire que le milieu du jeu vidéo est un précurseur au niveau de la technologie et que ça positionne d'ailleurs le Québec dans ce milieu-là? Absolument. Ce n'est pas juste un véhicule culturel, le jeu vidéo, mais là-dedans maintenant, on a de la programmation, on a de l'intelligence artificielle, on a du machine learning. On a tellement de technologies qui doivent converger ensemble pour être capables de faire un beau jeu vidéo qu'inévitablement, on en développe et on est capables de la vendre, elle aussi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer nous voir ce soir et on vous souhaite un bon sommet pour les prochains shows. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501